Un hommage national sera donc rendu cet après-midi au caporal-chef Maxime Blasco. C'est le militaire de 34 ans mort en opération au Mali vendredi dernier. Il avait été décoré plusieurs fois pour ses actes de bravoure, comme en 2019 quand il avait sauvé plusieurs militaires lors d'une intervention. C'était Emmanuel Macron qui a voulu cet hommage national. Les proches du militaire auraient préféré une cérémonie plus intime chez lui, à Vars, en Isère, près de Grenoble. Gwenaël Vindrestin est donc allé demander pour RMC aux habitants de cette commune ce qu'ils en pensaient. Pour tous les habitants de Vars, Maxime Blasco est un héros. Ses faits d'armes ou encore le sauvetage de ses camarades en 2019 méritent un hommage national pour Laurence. Après les missions qu'ils ont, le travail qu'ils font, c'est normal de le respecter, de le rendre hommage et de faire un dernier adieu à ces héros de la France. Un hommage aux Invalides que la famille du militaire et notamment son père ne voulaient pas, un souhait qui aurait dû être respecté pour ses habitants. Il faut respecter la décision de la famille, peut-être que lui c'est ce qu'il aurait voulu. Je pense qu'il faudrait prendre en compte leurs souhaits en priorité, mais c'est vrai de ne pas faire un hommage national, ça serait vraiment d'hommage. Pour Jean-Luc Corbet, le maire de la commune, cette cérémonie militaire est tout de même nécessaire. Je pense que le passage par les Invalides à Paris est un passage, une figure obligatoire pour l'État français. On se doit, se soutient, se soutient de tout un chacun et de la nation tout entière, puisque à Paris, c'est la nation tout entière qui s'inclinera devant le cercueil de Maxime. A la demande de la famille, le nom de Maxime Blasco devrait prochainement être gravé sur l'un des monuments aux morts de la commune de Vars.